et salut tout le monde c'est l'ordre tu m'as aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sous un temps photoshopé avec un beau champ de je sais pas quoi mais c'est joli alors on va parler dans cette vidéo là de road trip parce que comme vous le savez j'ai mon road trip qui va commencer avec tous les poteaux dans deux mois à peu près on parle 28 juin donc je vais vous donner plusieurs petites informations et je vais vous faire plusieurs petits épisodes avant ce fameux road trip là pour vous tenir au courant de comment ça se passe etc ce petit road trip là je vais aller le faire avec range qui sera donc avec son il ya 300 ensuite il y aura david avec sa mt07 qui lui sera en foule il aura tim avec sa mt07 en a2 ou full je sais pas encore il y aura donc titi ktm avec son drone et sa ktm 990 super duke r que j'ai essayé sur ma chaîne et ensuite jc donc mon pote qui avait un smc en 34 que j'ai pu essayer sur la chaîne aussi qui est maintenant à un band 650 donc on va partir à 6 et on va faire donc très jolie boucle une très 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 jolie boucle on va donc partir de notre bretagne je vais pas vous donner pour le moment les dates exactes de des lieux où on sera parce que j'attends comme d'habitude je le dis dans tous mes live j'attends d'avoir donc la fameuse cagnotte parce que cette cagnotte là grosso modo elle va me servir à payer l'essence à payer les hôtels la bouffe etc etc donc que tous les sous que j'arrive à mettre de côté avec ma chaîne youtube avec les placements de produits avec vous mes abonnés qui m'aider en super chat quand je fais mes live vous êtes de vous êtes vraiment nombreux à m'aider ça fait extrêmement plaisir donc quand j'ai cette cagnotte la complète je vous ferai une autre vidéo où je vous donnerai point par point les différentes horaires on va dire à peu près pas forcément les horaires mais on va dire les lieux surtout dans chaque ville on va passer donc là je vous expliquerai tout ça vous donnez grosso modo les différentes villes on va faire un rassemblement à angers au début du road trip avec la boiserie on fera un rassemblement donc à angers on fera tour angers tour blois orléans peut-être château de chambord on va s'arrêter un petit peu orléans on s'arrêtera là bas petit peut-être rassaut là bas à orléans on verra ensuite le matin on partira donc à paris le par à paris on fera donc les touristes les bons gros touristes comme on sait faire pour se balader aller voir la tour effet etc parce qu'ils ne connaissent pas tout ça david hans ça ne connaissent pas ensuite on va donc faire un rassemblement à paris alors je sais pas encore où exactement sachant que la seule chose pour tous les rassemblements je vais faire les gars je vous en conjure ne fait pas les cons ne fait pas des willings des machins ça sera un rassaut statique on va pouvoir discuter prendre des photos voilà passer du bon temps mais éviter de faire des cons histoire qu'il n'y ait pas de couilles qui arrivent voyez ce que je veux dire voilà quoi vous êtes adulte les gars soyez un petit peu responsable quand même je demande pas quelque chose d'énormissime tu vois on va passer donc voilà à paris ensuite on ira donc à la fin de journée on ira donc direction race on fera un dodo là bas le lendemain matin on partira donc à messe pour arriver le midi à messe pour faire race messe et ensuite le midi on aura donc je ferai pas de rencontre à messe exactement parce qu'en fait on va sûrement manger avec kika et bitume je ferai peut-être une rencontre rapide à messe parce que l'après-midi on va devoir faire messe et pinale et c'est lutte de les youtubeurs nous ce que je pense que vous connaissez nous ce n'est au s cas qui donc vont faire un petit road trip de messe jusqu'à et pinale un petit truc sympa j'espère n'hésitez pas à aller les suivre sur leur chaîne ils font du bon taf les gars donc une fois que ça c'est fait on descend et pinale ensuite on fera donc et pinale dijon à dijon gros rassemblement les gens de lyon vous allez pouvoir monter et c'est donc la dijon ça va être quelque chose de fun ensuite on fera donc dijon genève genève lac d'annecy machin on aura à genève on fera rassaut à genève aussi ensuite on fera donc genève lac d'annecy on descend direction dinles les bains ensuite on va faire dinles les bains monaco monaco reste trois jours monaco reste trois jours ensuite on descend on fera donc monaco toulon toulon dodo ensuite toulon on passe par aix-en-provence je crois on va donc dormir à montpellier aussi ensuite on fait montpellier carcassonne toulouse toulouse dodo ensuite on fait toulouse pot ensuite pour biarritz et ensuite biarritz bordeaux et bordeaux la rochelle et la rochelle les salles d'olonne là où j'ai ma maison là bas donc donc ça sera le point d'arrêt là bas tout simplement alors autre chose si je vous sortir une vidéo bon j'attends c'est en cours de réception j'ai mon partenaire swmotech qui va me prêter des valises pour les six motos il y en a pour quasiment 2300 2500 euros de budget là donc un énorme merci à eux qui vont me fournir toute la bagagerie pour ce road trip là donc je ferai une vidéo spéciale avec ma bécane et les deux autres bécanes si jamais ils sont disponibles pour comment dire vous montrer la différente les différentes bagages avec les références des choses comme ça etc vous sortirez comment dire cette vidéo là dites moi en commentaire si vous voulez vous sors vraiment la vidéo de la bagagerie utilisée etc sur toutes les mécanes si ça peut vous intéresser je pense que je vous sortir ça ensuite par rapport aux road trip moi ce que je vous conseille mes petits conseils je suis pas j'ai déjà fait un gros road trip comme ça j'avais fait je crois au fin fond de la bretagne jusqu'à mon soleil mine pour les gsxr days j'avais fait ça en trois jours un aller je reste un jour et je repars le lendemain donc on a fait ça avec mon cb500 et un très bon pote à moi qui avait un nidja 250 on avait fait ça donc c'était vraiment fun mais par contre un gros road trip comme ça on va avoir pour 4500 km de moto donc déjà quand on part comme ça moi le petit conseil que je peux vous donner c'est premièrement la moto vérifier tout c'est une grosse révision changer les pneus les plaquettes s'il ya des choses à faire changer tout ça il ya beaucoup 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 de choses à vérifier sur une moto moi la mienne j'ai de la chance parce que j'ai mon partenaire mort bien moto qui m'offre mon train de pneus rosso 3 tout neuf monté posé là c'est en cours de réception aussi pour ce road trip là donc voilà partez des pneus neufs partez avec une moto où vous avez donc des plaquettes tout 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 vérifiez tout les gars histoire vous ayez le moins de couilles possible pendant ce road trip là ensuite va falloir prévoir aussi bas tous vos vêtements les choses comme ça petite trousse de secours au cas aussi un petit bobo ou des choses comme ça voilà vous avez plusieurs petites choses à prévoir je suis pas un professionnel là dedans mais je sais qu'en tout cas on va amener le drone on va amener toutes ces petites choses là je vais essayer de vous sortir comme d'habitude une vidéo tous les mardi et vendredi à 18 heures alors peut-être pas forcément à 18 heures mais ça sera dans la soirée ou alors voilà je vais je vais tenter de faire on va dire au plus rapide pour essayer de vous sortir ça vous sortir un sorte de petit épisode d'ailleurs c'est pour ça que cette vidéo là aussi trouvez moi un nom qui pourrait comment dire correspondre avec avec la team fuma les choses comme ça à un nom en fait parce que je vous sortir des épisodes en fait de ce road trip là donc toutes les vidéos pendant nos trois semaines de road trip là qui vont sortir et bah en fait va y avoir des épisodes tout simplement différents épisodes ils vont raconter notre périple qui vont vous filmez vous quand on y aura des rencontres quand tu revois des choses vraiment sympa à voir donc dites moi en commentaire si vous trouvez un nom pour ça je sais pas moi genre pub à vlog c'est un peu pourri tu vois mais si vous trouvez un petit truc sympa pour ces épisodes là et bah mettez le en commentaire et si vous trouvez un truc super bien mettez un petit like pour faire remonter en top comme et moi ça me permettra de le voir un peu mieux tout simplement pourquoi tu klaxonnes mamie ensuite voilà pour les gens qui me qui me demandent oh c'est à toi petit motard alors pour vous parler du budget tout simplement moi en fait je vais avoir besoin de 2000 euros de budget comme je vous dis j'ai déjà réussi à avoir on va dire quasiment quasiment deux tiers du budget j'ai quasiment on va dire parce qu'en fait comme je vais filmer tous les jours je vais avoir mon pc portable les montages le drone le réflexe tout ça on a beaucoup beaucoup de choses à charger et j'ai pas envie de dormir en tente parce que mettre mettre tout mon matos dans une tente et tout je sens vraiment pas du tout et d'ailleurs faut que je recharge tout ça donc voilà donc ça sera dodo à l'hôtel ça va être on va essayer de trouver un peu de la famille à droite à gauche pour pour faire descendre les frais et l'avantage c'est que on va essayer dans chaque dans chaque contrée on va dire dans chaque dans chaque département ou autre qu'on est j'ai envie que vous me fassiez goûter les gars si vous avez des idées des choses comme ça des petits voilà des plats typiques on va dire de là bas pour qu'on puisse vraiment se faire plaisir ouah le rond-point à frottage là il est trop stylé celui-là donc voilà on va essayer de goûter un petit peu vos traditions à droite à gauche alors ouais les gars vous le savez moi et les saucissons c'est une histoire d'amour alors si vous avez un petit saucisson à me faire goûter dans vos régions amenez moi ça les gars donc c'était une petite vidéo assez courte pour vous donner à peu près le pourquoi du comment mon roterie va s'organiser j'attends les valises pour vous sortir cette vidéo là ensuite dès que la cagnotte sera complète vous sortir une vidéo je vous ferai un listing donc de toutes les villes dans lesquelles on passera avec les dates comme ça vous pourrez prendre vos dispositions et puis bah je crois que c'est tout je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là dessus donc prenez soin de vous les gars je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de me marquer en commentaire si vous avez une idée de pseudo entre guillemets une idée de nom d'épisode pour cette épopée qui va faire que c'est le plus gros road trip que j'ai jamais fait de ma vie et je vais venir vous voir vous les gars et ça va me faire grave plaisir de venir rencontrer la team Puma putain ça fait grave plaisir alors je vous dis à très bientôt équipez vous prenez soin de vous et gros bisous tout le monde allez ciao ciao merci